Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fall-Up. Cet épisode vous est présenté par Eros et compagnie. Merci d'être là, merci beaucoup d'être là. C'est le fun que vous soyez là, c'est le fun de vous retrouver. Donc évidemment, je suis, si vous ne le savez pas, mon nom c'est Preach. Je suis en compagnie de ma co-animatrice, Mélanie Couture. Salut Mel. Salut Preach, comment ça va? Bonjour, ça va. Allô, les gens à la maison ou dans les écouteurs. Exactement. Content d'être ici. On finit la journée, les gens le savent, on pre-tape plusieurs en même temps. On finit la journée, mais on finit la journée en beauté. Oui, c'est ça. On a notre merveilleux segment, pas notre segment, mais c'est genre un couple de podcasts qu'on a fait que Mélanie voulait parler à des collègues de travail pour savoir comment eux autres ont appris ça. C'est une très bonne initiative. C'est parce que ça nous amène partout. Comment tu as appris ça? Il n'y a pas une conversation qu'on a eue qui était pareille. Qui est pareille, exactement. Bien, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un ami, un chum, un chum de travail. Je fais la première partie, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit à la maison, parce qu'ici, vous ne pouvez pas. Mike, Mike, oui. Salut, merci beaucoup. Ça va bien, bonjour à la maison. On est contents de t'avoir avec nous autres. Ça fait deux ans et demi qu'on a le podcast à peu près. Puis là, on était comme, ouais, y a-tu un sujet qui pourrait fêter avec Mike? Genre, y a-tu déjà vécu un avortement? À un moment donné, tu fais comme, t'es mal à l'aise de dire, ouais, toi... T'es une face de gars qui a souvent mis du monde en scène. Mettons qu'on veut parler de sodomie. À un moment donné, on a fait, c'est touché de demander à nos collègues s'il y a un sujet qui leur parle plus que d'autres. Fait qu'on a fait, ouais, mais c'est justement ça. On ne connaît pas leur vie. Je pense que la seule manière, que ce n'est pas malaisant, c'est si l'humoriste a un numéro, mettons, si j'avais un numéro sur le fait que je suis précoce, un numéro sur ma blonde s'est faite avorter, là, s'il y a moyen. C'est comme ça que j'ai reçu Sébastien Haché, parce que lui, il n'a pas de testostérone. Il est né sans testostérone. Fait qu'il n'était pas capable de faire d'enfant. Fait qu'il y a eu tout le processus de fécondation in vitro, puis de procréation en cité. Fait que là, j'ai comme fait, pour vrai, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est super intéressant. Moi, je ne connaissais pas d'autres gars qui n'ont pas de testostérone dans la vie. Il n'y a mis sans ça. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Il a fallu qu'il prenne des hormones. Non, puis ce qu'il y a comme barbe, c'est des hormones. OK. Oui. C'est super intéressant. Allez voir, il est disponible. C'est le genre de réaction. Je suis comme, ah, oui, j'en apprends de plus. Oui, oui. Fait que là, c'est ça, on veut faire partie de ce merveilleux segment qui est… Comment tu as appris ça, la sexualité d'un petit gars anglophone de Québec? Moi, c'est bien weird. Je me rappelle comment j'ai appris que les enfants étaient faits. C'est mon cousin de l'Ontario qui était venu pour deux semaines en été. Puis il m'avait… Il y avait six mois de plus que moi. OK. Mais c'était un petit bum, tu sais. Fait que tu sais, on avait… Moi, j'avais dix ans. Lui, il avait dix ans et demi, mais il avait déjà bu de la bière. Il avait déjà fumé des smokes. Un petit bum, là. Un petit bum, tu sais. Puis là, il m'avait dit « Tu dois être vierge. » Puis il riait. Puis là, j'avais fait « C'est quoi ça? » Puis là, il était parti à rire. Puis il a fait « Tu sais même pas comment les bébés sont faits. » Et moi, j'avais paniqué. J'avais dit « Oui, oui, je sais comment. » L'homme, il met son pénis dans le trou de cul de la madame, puis il pisse. Moi, j'étais sûre que c'était ça. C'est sûr. Parce que je pense que j'avais déjà vu… Tu sais, mon frère était plus vieux. Puis je pense que j'étais rentré un moment donné quand il regardait un film. Fait que j'avais vu l'acte. Puis ça, je n'ai pas… Je dois avoir vu l'acte de « Doggy Star » ou même pas « Doggy Star ». Quand tu es un petit gars, tu sais que toi, tu as un pénis. Mais les filles, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Ça, ça veut dire qu'il y a personne qui te le dit. Parce que, tu sais, il y a des enfants de six ans qui savent que les filles ont des… T'es avec quel âge? Moi, je me rappelle quand j'avais réalisé que ma mère n'avait pas de pénis. J'avais demandé, c'est quand que ton pénis va pousser. Oui! Ça arrive souvent, les petits garçons qui sont comme ça. Puis c'est cute parce que tu fais comme… Ah, mon Dieu, il pense qu'il nous manque un morceau. Oui. Mon petit cousin, à un moment donné, il dit… Lui, il avait un pénis. Puis là, il était un peu comme Oprah. Il pointait le monde. Il était comme « You have a pénis! You have a pénis! » Puis il pointait tout le monde. Puis un moment donné, il a pointé sa grand-mère. Puis sa grand-mère, elle a fait « Non, 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 I don't have a pénis! » Tu sais, j'ai un vagin. Puis là, il a comme fait « Oh! Why? » Puis il avait tellement de peine que sa grand-mère ait pas de pénis. C'était triste pour lui. Puis là, j'essayais d'y expliquer que sa cousine, quand il prend son bain avec Morgan, il a dit « Non, non, elle a une vue! » J'ai dit « Ben, grand-mère, elle est comme Morgan! » Tu sais, mais écoute, eux autres sont tellement contents. On dirait que vous êtes tellement contents d'avoir ce morceau-là que vous voulez que tout le monde en ait un pis. Ben, c'est merveilleux d'avoir un pénis. Pour vrai, juste l'acte de pisser de boute. Tu sais, moi, je comprends pas pourquoi, puis j'en parle un peu dans le show, mais je comprends pas pourquoi il y a pas plus de filles qui ont des « Go Girls ». Moi, mettons, pas avoir de pénis, c'est clair, je me patenterais, j'appellerais… Un entonnoir. Je me patenterais de quoi pour ces affaires-là? Pour la route. Oui, parce que chez vous, je veux dire, c'est pas plus… Chez nous, puis ça, si, je m'en crisserais. Mais tu sais, mettons, tu fais de la route, t'es obligé d'arrêter dans un pit stop… Des fois dégueulasse. Pas un pit stop, mais tu sais, un « truck stop »… Je n'ai jamais arrêté dans un « rest area ». C'est juste avec mes parents que j'arrête dans un « rest area ». Ben non, mais nous autres, on arrête au dépanneur quand on fait la tournée, parce qu'on veut quelque chose à manger souvent en même temps, ou quelque chose où on arrête au resto, puis on pisse au resto en même temps. Moi, j'ai une vessie entraînée comme serveuse. Moi, je faisais du 10 à 5, puis je ne pissais pas. Ça va pour la route, il n'y a pas trop de problèmes. Étant donné que j'ai eu une césarienne, ça ne s'est pas trop scrappé dans ce coin-là. Ça se tient bien, mais je comprends. Moi aussi, il n'y a rien qui m'insude plus que d'être obligé d'arrêter juste pour ça. J'aurais à côté une… Moi, j'ai déjà fait pisser mon gars dans une bouteille de Gatorade. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Ça, j'ai un moment donné, j'ai essayé, puis j'ai paniqué que ça va déborder. Ça va déborder. Puis j'ai juste, j'ai pissé ça, puis là, je l'ai arrêté. T'as gelé? Oui, je l'ai arrêté. Mon père a une bouteille de lave-glace dans son char. Ah ben oui, 4 litres, tu ne peux pas vraiment… Ah, mais ça, oui, il ne peut pas déborder. Puis un moment donné, j'ai fait comme, « Hey, ton lave-glace, il est journaux! » Oh! OK! Ah, c'est rien, ça. C'est son piss jug, c'est drôle. On piss jug, c'est drôle. Wow! OK, c'est pas ce que je pense. C'est ça! C'est bien spécial, tu lave-le-moi! C'est ça! C'est pas OK! J'ai lavé le windshield, puis ça sent les astrages. Qu'est-ce qui se passe, ça? Tu sais, plus pli fait chaud l'été, plus t'es comme… Tris, pourquoi ta bouteille est gosse? Ah oui, oui. Mais l'avantage, c'est que, tu sais, il en reste tout le temps sur le goulot, fait que quand il rentre après ça, elle sort, puis elle s'en prône. Non, non, c'est bon, c'est pas fait. Oui, c'est ça, ça sent. Pour vrai, j'aime beaucoup l'idée du… Oui? Parce que, tu sais, mon gars, veux, veux pas, il avait 5 ans, là. Je m'attendais pas à ce qu'il remplisse une bouteille de Gatorade, là. Non, non, c'est ça. Mais pour vrai, quand il me l'a donné, après, j'étais comme « Ah! » Ben ouais, j'étais surprise, là. Fait que t'aurais probablement débordé moi. Mais moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai acheté… Tu sais, j'ai un petit motorisé, là, que j'appelle mon Tourbust. Oui. Puis moi, c'était une des raisons, c'est pour avoir une toilette dedans. Ben. Puis ma prochaine tournée, je veux remplacer avec un sprinter, mes versions limousine. Mais j'en veux une avec une toilette. Ah! Parce que pour moi, tu sais, ça me tente… J'haïs tellement ça, est-ce-tu arrêté d'un Petro-Canada? Ben toi, il y a des raisons. Tu sais, l'affaire, c'est que je suis pas certaine que tu peux ressortir, rentrer puis sortir, puis que ça soit juste ça. Il y a sûrement du monde qui t'arrête tout le temps. Euh… Tu sais, c'est plus long pour toi aller pisser que pour avoir un canard. Oui, mais pire, pisser, c'est pas la fin de ça. Le pire, là, ça, c'est dégueulasse, là. Un moment donné, j'étais… Je m'en rappelle plus, c'est où, puis c'est pas dégueulasse dans le sens dégueulasse, mais juste comment l'humain est absurde. J'avais arrêté à quelque part pour faire un numéro 2. Je suis au toilette, il y a un gars qui m'a vu, puis là, je vois ses deux doigts, puis ses deux mains, puis là, il me jasait. Puis là, j'étais comme, « Hé, on peut-tu juste… » « Tu peux-tu juste me laisser chier ? » Puis, sors de la toilette, calice, là, tu sais. Mettons, moi, je chie, puis quelqu'un pisse à côté. Ça me dérange pas, vu que lui, il pisse. Fait qu'il est concentré. Mais quelqu'un qui m'attend… Qui fait juste attendre. Là, tu sais, t'es mal de faire du bruit. Là, je suis… « Plus ta terre, puis c'est long. » C'était… J'avais fait « Ah, c'est chier que c'est weird. » Mais ça, c'est constant dans les toilettes des filles. Quand tu fais des choses dans les bars, puis t'arrives, puis tu vas dans ta cabine, il y a tout le temps une fille qui va te parler pendant que j'étais comme, « Tu l'entends, mon jet de pisse? » Tu sais, tu le sais, j'étais en plein travail. Des filles inconnues… Des filles… Tes amies, ou genre… Une madame qui était au chaud. Tu sais, mettons qu'on est dans un bar, puis il n'y a pas de toilette pour la loge. Puis là, toi, tu finis le show, puis tout ça, puis ça va pisser. Puis là, il y a tout le temps une fille qui fait comme, « Ah, c'est que t'es bien, mon jet de pisse? » « Ah, c'est bien, merci, merci. » Puis là, tu rentres dans la cabine, puis elle continue de parler. Ah, oui. Puis t'es comme, « OK, ben là, bye, là. » Puis d'un coup, t'entends « Ouais, mais tu sais, comme là, t'es comme, « Là, t'entends mon jet de pisse, là. » Tu sais, « Mon caca, mon pipi, c'est mon moment. » Ah oui. « Je veux pas… » « Je vais virer mauvais. » « Ah si. » « Si je commence à parler, puis t'en as chié. » « En tout cas, toi, ferme ta gueule. » Un affaire qui est mauvaise aussi pour les gars, c'est quand t'es à l'urinoir, tu pisses, puis le gars à côté de toi te passe, puis il touche. « Oui! » « Oui! » « J'ai ma queue dans les mains. » « Je suis en train de toucher à mon penis. » « Puis j'ai ta main sur moi. » « C'est pas… » « C'est comme le courant électrique, ça. » « C'est comme si ta main était sur ma graine. » « C'est comme… » « Ça ne marche pas. » « C'est comme… » « C'est trop conducteur. » « C'est trop proche. » « C'est trop proche. » « Je veux pas que personne ait sa main sur mes épaules quand j'ai mis deux mains sur ma graine. » « Je veux pas. » « Puis moi, j'ai un ami, là. » « Je me souviens. » « Mais je sais pas si tu connais Ted Pluvios. » « Oui, bien oui. » « Ted Pluvios, il était dans ma cohorte, mon année. » « Puis lui, c'était… » « J'aime son nom, est-ce-tu? » « Oui, c'est Ted… » « Dirty Taz. » « Dirty Taz, de son ancienne vie de rapper. » « Puis à chaque fois qu'on était en tournée en région, puis qu'il allait à une urinoire, une fois sur trois, il y avait un gars qui se penchait, qui faisait « C'est-tu vrai, à l'humeur? » « Puis qu'il regardait pour voir s'il y avait une grosse graine. » « J'avais. » « Oui. » « J'étais comme, mais voyons donc. » « Oui, oui. » « 100 %. » « J'étais découragé. » « J'étais en show, ils voient que c'est une joke, ils voient un peu comme une joke, ben oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « 100 %. » « Juste dans les bars ou même à jeun? » « Moi, c'est juste arrivé dans les bars. » « OK, oui. » « C'est juste arrivé dans les bars. » « Pas à jeun, c'est un peu intense. » « Mais ça, ça veut dire que ces gars-là, à jeun, ils pensaient, puis ils faisaient « Ah, ça se demande. » « Ça se fait. » « Oui, c'est ça. » « Mais trois verres dans le corps. » « Trois verres dans le corps. » « Ah bien, c'est un barnaque qui va arriver. » « Tu vas trouver ça drôle, j'y fixe la batte. » « T'as un barnaque, le monde. » « Est-ce que c'est le monde? » « T'as un crissé. » « Ben, c'est ça. » « Tu sais, c'est un beau métier, faire l'humour, mais des fois, tu vois vraiment, tu vois le plus beau du monde, puis tu vois vraiment, des fois, les affaires sont comme... Est-ce que c'est weird, là? » « Vous savez pas comment... » « Les loups vous ont élevés. » « Oui. » « Oui, même encore, les loups... » « Mais moi, veux-tu, je sors plus d'un bar pas mal pour cette raison-là. » « OK. » « Oui. » « De toute façon, tu sais, je veux dire, comme quand t'as... » « Moi, je suis rendu à l'âge aussi que je ferais pas de line-up. J'aime pas aller d'un bar. » « J'aime mieux être saoul dans la période de 3 à 9. » « OK. » « Parce que je le sais que le lendemain, je peux me lever avec mon kid, puis je suis pas tout pété. » « Oui, oui, oui. » « Que d'être saoul de 10 à 3. » « Oui, oui. » « Ça marche plus. » « Ce bloc horaire-là ne fonctionne plus pour moi. » « Ah oui, non. » « J'aime mieux commencer en faisant le souper, mettons, à la piscine, je sais pas trop quoi, relax, puis toute la quitte, puis clore ça à 10. » « À 10 et 4, tu vas te coucher. » « Je m'en rappelle pas. » « Il y a un numériste américain, un moment donné, que j'avais entendu, qui disait une ligne que je trouve représente vraiment comment je vois les bars. » « Tu sais, quand t'es jeune, un bar qui est « jam-packed », t'es comme, il faut aller là. » « Puis à un moment donné, tu prends une 40 ans, puis t'es comme, « Oh Christ, c'est vide. » « C'est cool, honesty. » « C'est vrai. » « Puis moi, c'est vrai. » « Tu sais, à chaque fois qu'on… » « Les seules fois qu'on sort d'un bar, c'est comme, « Hé, voulez-vous venir à telle place, il y a-tu du monde? » « Non, c'est vide. » « Oh yes, all right. » « Tu as-tu un line-up? » « C'est parce qu'il t'arrive avec ton monde, tu cherches pas à te matcher. » « Oui. » « Bien oui, non, c'est ça. » « Quand tu cherches à te matcher, tu veux le plus gros bassin possible de monde pour essayer de pognier quelque chose. » « Tu sais, le monde à ce temps, avec Tinder, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui va dans un bar pour fourrer. » « Bien oui, mais ils se checkent sur Tinder avant le bar. » « Ou ils se checkent après sur Tinder. » « OK. » « Vu que le monde est là, fait que là, ils swipent. » « C'est ça. » « C'est juste une différente façon de procédé. » « Ils sont si proches. » « Oui, oui, c'est plus facile. » « Un fourreur si proche. » « Exact. » « Un fourreur si proche. » « Toi, est-ce que tes parents sont encore ensemble? » « Effectivement, mais quand tu étais jeune, est-ce que tu as grandi avec tes parents? » « Oui, avec mes deux parents. » « Puis est-ce que... » « Moi, je pose cette question-là à tous les gens qui passent dans le siège. » « Non, pas de tort. » « Je ne les ai jamais pognés en train de baiser. » « Non, ce n'est pas ça la question. » « Je me pose toujours la question. » « Est-ce que tu as été témoin de marques d'affection, de baiser, d'embrassage, pas des voix fourrées? » « Parce que je me dis, souvent, les gens pensent que ça ne fait pas partie de l'éducation sexuelle, mais de voir de l'affection chez ses parents, c'est une forme d'éducation sexuelle. » « Moi, j'ai voyé... » « S'il était collé, mais il s'embrassait. » « OK. » « Tu sais, il s'embrassait, mais c'est tout, là. » « Oui. » « C'était genre, « Allô, salut, bonne journée. » « Oui. » « Tu sais, ces affaires-là. » « Oui. » « Fait que tu n'as pas vu, tu sais, tu n'as pas vu non plus que c'était frette puis que quand tu étais arrivé avec ta première blonde... » « Tu n'étais pas genre... » Il n'y avait aucune agressivité ou... Non, non. Parce que, des fois, c'est niaiseux, mais avant d'être sexuel avec quelqu'un que tu rencontres dans ta vie, il faut que tu commences à être affectif. Tu sais, je veux dire, je ne pense pas que ta première blonde, tu l'as fourrée dans les cases. Tu comprends? Puis les toucher, c'est tout le temps awkward. Au début, tu sais, tu es comme... « Là, tiens, tu parles à toi. » « Là, tiens, pas par la toi. » « Là, tiens, tu parles à moi. » Tu sais, ça commence à quelque part. Moi, mes parents, il y avait un règlement, il y avait, mettons, 13-14 ans. OK. Puis que j'avais... Les premières années que des filles couchaient chez nous, mon père ne voulait pas que les filles couchent dans la même chambre que moi. Dans la chambre, oui. Oui. C'était bien important pour lui. Puis, tu sais, un moment... Puis je ne l'écoutais pas. Là, tu sais, mettons, j'ai dit à ma blonde, « Couche-toi dans ma chambre. Moi, je vais coucher dans le salon. » Aussitôt que j'entendais mon père ronfler, je montais et marche. Mais est-ce que tu... C'était ta blonde? C'était ma blonde. OK. J'avais... Je n'ai jamais amené de one night... De one night chez toi? Non. Cette affaire-là de coucher... Ta blonde qui vient coucher chez toi, nul... Chez vous, ça ne se pouvait pas? Ben non. Ben non. Ben non. Même théoriquement, je n'étais pas supposé coucher chez personne. Mais c'est sûr que rendu, le passé 18 ans, je suis fait comme, « Hey, ça suffit. » Mais ce n'était pas un truc qui était vraiment... qu'on pouvait faire nécessairement. Tu sais que... Ma blonde serait... Non, tu sais, c'est comme... Si ma blonde venait à la maison, 9h45, je sentais une certaine tension dans la maison pour qu'elle dégallisse. Tu comprends? À 10h, là... Il fallait que tu ailles pas... Je vais aller la porter à l'arrêt de bosse pis c'était ça. Il n'y avait pas de... Non, non, c'est ça. Tu ne restais pas à 10h30. Il n'y avait pas de... Tu ne restais pas chez nous. Non, non. À 18h, là, à minuit, elle pouvait rester. Mais sinon, il fallait qu'elle s'en aille bien vite. Mais tu chantais la pression. Mettons, mon père, il allait travailler à 4h de l'après-midi pis c'est un infirmier. Fait qu'il revenait à minuit, minuit, minuit. Fait que là, c'est comme... Aïe! C'est encore là, c'est comme... Le plus tôt que j'ai vu rentrer à la maison, c'était minuit et quart. 11h45, il faut que tu sois parti. Elle va-tu vendre le char à ses parents? Fait que... Donc, rester couché, c'est pas de quoi qui se passait. Fait que... Ça me fait toujours rire. Ma blonde, elle venait de coucher à quel âge? 13 ans. Tabard! Est-ce que c'était ça, 13 ans? Non, non. Mais moi, la première fois qu'une fille a couché chez nous, j'avais... Je pense que j'avais 16-17 ans. Wow! Ça, c'était-tu ta première blonde? Non. Ma première blonde... Première blonde, blonde... J'ai eu une... Moi, j'ai perdu ma virginité vraiment jeune. OK. Je dis tout le temps 11 ans, mais la réalité, j'avais 12 ans, je pense. mais... Ouais, c'est ça. Fait que j'avais 12 ans. C'était-tu l'hiver, l'été? Tu veux-tu qu'on retrace ça? C'était l'été. J'ai perdu ma virginité à peu près dans... La première fois, j'ai frenché, la première fois, j'ai fourré, la première fois, j'ai fumé, la première fois, j'ai bu, premier tatou, c'était tout le même été. Tabard! Tabard! Un esti d'été. Oh! Ça a goûté. Mais j'avais des choses exhaustives. J'avais des... Jesus fucking Christ! Moi, c'est quand j'étais petit, j'ai tout le temps pensé que j'allais mourir jeune, vu qu'il y avait un docteur qui m'avait dit que je n'allais pas me rendre à 50. Ben voyons! Qui est dans un bon move à dire à un âge. Ben non! Fait que là, moi, j'étais comme, all right, esti, là, là, je ne peux pas le temps de niaiser. Je veux tout vivre. Je veux tout vivre. Je veux tout vivre. Puis, fait que, la première fois, j'ai embrassé, c'est une fille qui s'appelait Amy. J'avais essayé, je savais que tu étais supposé de te fermer les yeux. Ben, les films, le monde se ferme les yeux. C'est un peu que tu sois en série. Je savais que tu tassais la tête, sinon c'était nez à nez. Fait que, tu sais, ça, j'avais appris ça. Une bonne base. Soit de mes parents en les voyant ou d'un film. Mais ce que je n'avais pas réalisé d'un film, puis moi, mon père, il était six pieds, ma mère, cinq pieds. Fait que, tu sais, lui, il se penchait. Mais moi, tu sais, la fille, elle était, mettons, quatre pouces de plus grande que moi. Fait que là, je me suis fermé les yeux puis je me suis dit je vais me mettre sur mes tépitoses pour être plus haut. Puis j'ai rouvert ma bouche puis j'ai liché son nez. Tu sais, vu que j'aurais dû garder les yeux ouverts. Tu ne l'as pas fait dans le bonheur. Tu sais, fait que j'ai fait... Puis là, c'était dégueulant. Il y a mes clous dans les narines. J'ai liché le nez. Liché le nez. Liché le nez. Tu ne veux pas, même, liché le nez de quelqu'un de 14 ans. Non. Mais tu avais-tu bu ce soir? Non, non, non. Tu avais-tu tout en même temps? Elle, elle, je n'avais jamais fumé encore, je n'avais bu. OK. Puis après ça, j'ai découvert... Tu as frenché à jeun. J'ai frenché à jeun. OK. Après ça, moi et elle, on s'est laissés puis mon ami Patrick, il y avait une fille sur sa rue qui avait couché avec lui puis avait couché avec son petit frère. Puis j'étais chez eux puis il m'avait dit... Moi et mon ami Patrick, souvent, on regardait des bleus nuits ensemble. Puis on se masturbait, mais on se cachait. Oui. Soit le T-shirt de même ou la petite couverte. Oui. Mais tu sais, on se masturbait. Moi, lui puis son petit frère dans la même pièce. Mais c'est pas... T'es pas tout seul. Non, non, c'est awkward, mais t'es pas tout seul. Moi, je me souviens avec une de mes meilleures amies. Mettons qu'on couchait ensemble puis tout ça. Puis là, on faisait comme... Est-ce que ça me tente de me grosser? Puis l'autre était comme... Fait qu'on faisait juste se coucher à terre chacun de notre bord de lit. On faisait ce qu'on avait à faire puis après ça, on rembarquait dans le lit puis on dormait. Ah! Ouais! Ah, lui, ça? Oui, mais c'était comme « Bon, le faire avec toi! » Il n'y a jamais été aussi proche de bis-à-bis que ça. Vraiment sur le divan. Tu sais, moi, mettons, ici, Pat, là, quasiment collé, mais on se frôlait même pas. On se touchait pas. Ben non. Puis tu sais, avec du recul, tu sais, c'était lui qui m'avait demandé la première fois. Il a dit, tu sais, ça t'attends-tu qu'on se masturbe? Fait que là, j'avais fait « OK ». Mais là, tu sais, lui, il a une chance que c'était pas... Il essayait pas de me séduire parce que moi, j'avais dit « oui » en pensant que j'allais me crosser tout seul. Puis s'il m'avait touché, j'aurais fait « crée ». J'y ai dit « oui, est-ce-tu? » Ouais, puis là, tu as ressenti « est-ce-tu? » J'ai dit « ouais, ça, en fait, t'es obligé de... » Mais lui, il avait... Plus vieux que toi? Non. Son frère, ça veut dire qu'il avait quoi? Son frère, il avait 8-9 ans. Ouais, ouais, son frère, il était vraiment jeune. Elle est la mère, je serais... Elle a plus vieux, ça. Nous, on faisait les samedis soirs. On préparait notre linge pour aller à l'église de l'année. OK? On se crossait par nos amis de l'église, frère. C'est ça. Voyons donc. Ah non, mais moi, combien de fois, je me souviens quand on allait dans le sous-sol d'une de chez madame que le gars... Je n'aimerais pas son nom parce que le monde commence à connaître mes amis d'enfance et je ne veux pas que sa mère tape dessus. Mais tu sais, que lui, il était comme « là, est-ce-tu lâché le coussin et gris ou crouté le coussin à ma mère? » Parce qu'il croutait les coussins à sa mère. Non, mais tu sais, je dirais, il se cachait à l'autre site, mais tu sais, des fois, gris, ça n'était pas... Je dirais comme... Puis, hey, il était là. Là, ça va voir, est-ce que vous crouté le coussin ? Ah, barbac. Man, c'était... Mais jouer au docteur, ça faisait partie de ça. Je veux dire, ça s'étire, là. Non, plus renverser au docteur. Moi, c'est vrai, j'avais frenché une fille en jouant à bouteille avant mon premier friend, mais je ne le comptais pas vu que c'était la bouteille. Oui, c'est ça. Ça, c'était comme une obligation. Mais avec Pat, c'est ça. Tu sais, j'allais chez eux puis on se masturbait en regardant du bleu nuit. Puis, à un moment donné, il m'avait demandé... La vie. Il avait dit, hey, t'aimerais-tu ça coucher avec ? Puis, j'avais fait... Je ne sais pas, tu sais... Puis, il a fait, oh, je vais l'appeler, elle. Ça va y tenter. Puis, il l'a appelée, elle est arrivée. On est descendu en bas. Cette fille-là, je n'y avais jamais vraiment parlé, jamais embrassée, jamais... Elle était plus vieille. Elle était un an ou deux plus vieux, mais à peu près la même. Elle était trop jeune pour... Oui, oui. Tu sais, c'est clair, cette fille-là s'est faite abuser, tu sais, pour être... Pour l'avoir déconnectée de la... Parce que c'était pas... C'était zéro sexuel. C'était pas genre une petite fille qui aime le sexe. C'était mécanique. C'était juste une fille, bon, t'as le goût de fourrer. Oui. Tu sais, elle s'est couchée. Je suis embarquée sur elle. J'avais mis deux condoms. J'ai rentré mon pénis un coup. Puis là, je l'ai ressorti puis j'ai fait, parfait, je suis plus vierge. Puis j'ai enlevé le condom puis je l'ai jeté puis je suis remonté en haut à regarder Bleu Nuit avec le frère à Patrick pendant que Patrick est descendu. Puis lui, il se sentait mal pour elle. Il était comme, ben, t'aurais dû finir. Puis j'ai fait, ben, ange. Pour elle. Je la connais pas, tu sais. Je la connais pas. Mais il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a plein d'histoires comme ça. Je veux dire, tu sais, il y a des petites filles qu'ils ont pas encore la donne sur comment qu'on peut avoir de l'attention et de l'affection de l'autre. Puis souvent, quand ils ont été abusés, ils le mettent directement dans la sexualité. Fait que, tu sais, comme comment je peux avoir de l'attention des autres? Ben, c'est par le sexe. Ou des fois, c'est juste des affaires qu'ils ont vu de leurs parents ou de leurs mères ou whatever. Ça pourrait, tu sais, mais habituellement, c'est bien, bien... Ben, en tout cas, non, je peux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas les stats. Mais tu sais, c'est quelque chose d'avoir ton premier pénis dans le vagin. À la base, c'est quand même quelque chose qui, tu sais, je veux dire, comme Chris, moi, s'il y a quelqu'un qui est dans ma bulle, je trouve ça intense. Tu sais, imagine-toi quand il rentre en dedans de toi. Ça, il est vraiment dans ta bulle. Il est crissement dans ta bulle. Fait qu'il faut que, déjà là, ça, puis nous autres, ils mettent tellement d'intensité sur ta première fois puis tu donnes pas ça à qui, n'importe qui. Non, 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 non. Fait que, tu sais, c'est pas rare que j'ai vu des filles qui sont faites, mais regarde, moi, t'en casseuse, il y a quelqu'un qui l'a pris, là. Fait que, ma colise, je vais donner ça à tout le monde. Puis c'est pas le meilleur des scénarios, là. On la salue si jamais elle nous écoute puis on espère que son parcours est heureux puis toute la patente. Mais ça, c'est une expérience, mais c'est clairement pas l'expérience que tu fais comme, yes, tu sais, comme ça a changé ma vie, là. Non, non, non. Premièrement, deux condoms, c'est pas une bonne idée, faites pas ça. Moi, je suis vraiment dédaigneux dans la vie, là, tu sais. Fait que j'avais peur, je voulais pas, c'est même pas pour le cido la mettre enceinte, là. C'est juste, je voulais pas saler mon pénis. Ouais. Mais ouais, deux condoms, faites pas ça. Ça sert à rien. Ben non, c'est au contraire, ça frotte ensemble puis ça peut... Ça pète le condom. OK, ben... Mais un coup, ça va. Un coup, il y a pas été de motiver avec les deux déchirons. Un coup, ça va. Et puis encore là, à l'âge que t'avais, le coup, tu sais, comme... Tu sais même pas s'il a été donné à pas une place à peu près. C'est quelque chose, moi, la première fois que... Ben, c'est elle qui m'a... C'est elle qui me l'a rentré. OK, bon. Parce que sinon, moi, j'aurais swingé dans le beurre. Mais tu sais, parce que les petits gars, en plus, je sais pas si c'est tous les petits gars qui sont de même, mais moi, j'étais de même. Moi, je pensais que le vagin était vraiment plus haut. Fait que moi, chaque fois que je suis avec des filles, je visais quasiment à ça du nombril, tu sais. Je sais, comme... Je frôlais, je visais quasiment à haut de clit. Tu t'as pas vu de porn? Avant ça, tu le sais pas. Ben... Avant ça, tu sais. Toi, t'es de la génération qui avait pas de porn aussi, là, quand on était petit. Non, mais j'avais un film que j'écoutais non-stop. En boucle. Ouais, en boucle. Puis moi, je suis de la génération qu'on trouvait notre porn dans le bourre. Oui. Tu sais, la première revue que j'ai eue, je marchais sur une trail, il y avait une revue... Une petite cabane, une revue... J'avais vraiment aussi une revue noire et bleue qui sentait le moisier à cause de l'eau. Je l'avais emmenée chez nous. Ben, c'est-tu qui qui nous a raconté ça aussi? Il y a Mario Tessier qui est de ta génération et il disait, le voisin, il allait cacher une revue dans le champ. Puis il allait regarder une revue dans le champ. J'étais comme, Chris, pour vrai, c'est le deuxième qui me dit ça et je suis contente de savoir que it was a thing. Moi, en plus, il y avait, le dépanneur pas loin de chez nous, je pense, il y avait acheté trop, une sorte de pornographie qu'il y en avait acheté trop. Genre, c'était un roman érotique, noir et blanc, qu'il y avait plus de textes que d'images, il ne réussissait pas à les vendre. Puis nous autres, il nous laissait les acheter, même si on avait juste 12-13 ans, mais il ne nous laissait pas acheter un Playboy. Les affaires en plastique, ça. lui, c'était la vraie pornographie, tandis que Playboy, ce n'était même pas de la pornographie, mais il nous vendait ça. Je ne sais pas s'il voulait s'en débarrasser. Probablement. Le monde disait qu'il y a des choses à lire, ça ne nous tente pas. C'était tout le temps ce genre de porn que je trouvais dans le bourg. Il y avait une histoire. Oui, il y avait tout le temps des histoires. Tu ne peux pas te faire pour une telle mère qui rentre chez vous et qui est allé que tu ne fasses pas ta chambre, elle fait ta chambre, elle retrouve des « Hey, man, la volée que j'aurais mangée s'il y avait des « Hey! » Moi, par exemple, ma mère… Cochon, salope, chien! Elle oublie ça! Moi, j'étais chanceux parce que ma mère, c'est le genre de madame qu'elle m'a pogné deux fois en train de me masturber et les deux fois, elle l'a bloquée de sa mémoire. Elle t'a dit qu'elle l'a bloquée? Non, mais à un moment donné, j'avais demandé, puis elle disait « Ah, je ne sais jamais pas gner! » Puis je suis comme « Ben oui, t'étais rentré! » Non, 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 tu dis n'importe quoi pour faire rire. Puis après, j'ai demandé longtemps après, puis j'ai réalisé qu'elle ne disait pas ça de me faire rire, moi. Elle ne l'a vraiment… Elle n'a rien vu. J'étais son petit gars parfait, fait que son petit gars parfait ne pouvait pas se crosser. Elle, elle t'a vue, mais elle ne pensait pas que tu étais en train de faire ça. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Moi, je me souviens, j'étais jeune, je ne sais pas si je l'ai raconté sur le podcast. C'est à ce qu'à un moment donné, nous autres, ce qui arrive, vous autres, à un moment donné, vous tirez à blanc, puis à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui sort. Ça sonnait plus comme de la peau de la façon dont je l'ai dit. Je veux dire, il y a du sperme qui sort, mais pendant un bout de temps, il n'y a rien qui sort. Nous autres, ce qui se passe dans la différence, c'est qu'on vient tout le temps de la même façon, mais c'est que nos lèvres se mettent à changer. Les petites lèvres, elles deviennent plus proéminentes. Ça change à l'adolescence, tu n'as plus la vulve d'un enfant. Puis moi, je me souviens, j'aimais... Côlisse! J'avais acheté un collier de perles à ma mère dans un marché aux puces. OK. Tu t'en savais comme si c'était des boules chinoises? Non. Parce que je ne rentrais pas les choses là encore, j'étais trop petite. Mais ma mère, elle avait comme fait, « Ah, tu sais, Mélanie, c'est vraiment gentil, c'est un beau geste, mais c'est du plastique cheap. Maman a des vraies perles. Si tu veux, tu peux le garder. Puis au pire, allez, on va aller voir d'autres choses ensemble. Parce que je savais qu'elle ne les porterait jamais. Fait qu'à la place de faire « Ah, merci, il est beau, ma mère, elle disait la vérité. » Fait que je savais qu'elle les porterait pas. Tu t'as fait comme « Vengeance! » Et c'est ça. Puis là, ce que je faisais, c'est que je collais le collier de perles, je mettais ma main puis je faisais « Oh! » Puis là, je tirais de main. Ça faisait un genre de « Trrrr! » Puis là, ton vagin tournait comme ça. C'est comme un vibrateur « Maison manuel. » Non, un vibrateur à bras. Un vibrateur de l'époque, la petite maison d'entre les rires. C'est ça. Si t'as fait partie de la tondeuse, ça marche pas. Si t'habitais pas loin de l'eau puis que t'avais des perles. Ça t'aurait fallu que tu le défasses puis que tu le fasses comme une serviette quand tu t'es su. Quand t'es couché, c'est un peu plus compliqué mais en tout cas. Fait que tu sais, je faisais ça puis à un moment donné, j'avais paniqué parce que j'avais réalisé que mes lèvres avaient comme un peu changé puis j'étais comme « Je me suis fendu les lèvres! » « Ah! » « Je me suis fendu les lèvres! » « Ah! » Puis pourtant, tu sais, j'avais jamais saigné. Tu sais, tes lèvres, ils changent mais tu sais, j'avais jamais saigné. Je me suis pas fendu les lèvres pour vrai. C'est juste qu'ils ont changé de place. Si tu comprends, ils ont changé de... Ils sont devenus plus proéminentes. Ils ont changé un peu. À un moment donné, j'étais comme « Je me suis fendu les lèvres! » Tu sais, j'étais certaine qu'en faisant ça... Ça saignait pas. Tu pensais que c'était ça? C'est quand t'as appris que ça s'arrivait à toutes les petites filles puis c'était pas toi qui s'était brisé le vagin avec ton... C'est-tu à l'école quand t'es étudiée? Non. En fait, la réalisation, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de penser que c'était un traumatisme. Puis à un moment donné, c'est... Le souvenir m'est revenu. Fait que c'est pas genre comme « C'était ça qui m'est arrivé! » C'est plus que à un moment donné, j'ai pensé « C'est vrai! » Je me cassais avec des perches. Je suis comme « Oh! » Puis en pensant à ça que là, c'est revenu. Puis j'ai fait « Côline, c'est pas drôle! » Je pensais que je m'étais brisé le vag. Puis finalement, à pop-en-tout, c'était juste comme ça que ton vagin grandit puis qu'il devient un vagin de madame. Mais je me souviens très bien quand t'es jeune. Puis t'es jeune. T'es vraiment jeune. Puis le monde te parle pas de ça quand t'as 6 ans. Non. Mais ça arrive pareil. C'est juste qu'à un moment donné, plus tard, tu comprends ce qu'il est en train de... J'ai l'impression que les petites filles commencent à se frotter plus jeunes que les petits gars. Oui. Je pense que... Je sais pas. Moi, je pense que oui. Parce que l'accident arrive beaucoup plus rapidement. Je veux dire, nous, il faut qu'il y ait un certain truc qui arrive un peu avec. Mais je pense que... Vous, il faut que vous laviez un moment donné de façon autonome. Puis veux, veux pas, tu passes par là. Nous, se laver ne va pas nécessairement déclencher quelque chose quand t'es à cet âge-là. Mais vous autres, vous vous lavez, puis wow! Un jet de douche trop rapide voler de spot. Quand t'es jeune, tu sacs pas la... Tu sais, comme... Quand t'es jeune, tu te laves dans le bain comme n'importe qui, comme n'importe quel enfant. Ou tu sais, du vélo ou... Oui, c'est sûr. Ça se peut. Ça se peut ça aussi. Parce que moi, mon gars, je veux dire, il y a des érections depuis qu'il est né. Right. Fait que je veux dire, comme ça s'allève, des fois, il se gosse après devant la télé puis tout d'un coup, tu sais, comme il me parle puis je me revire de bord puis je vois bien qu'il est en érection. Oui. Mais je pense pas qu'il a... Il sait pas encore qu'une fois qu'il a l'érection, qu'il peut faire quelque chose pour qu'elle redescende. Elle redescende tout sur lui. Mais vous ne voulez pas qu'une débarouillette? Nous? Oui. Pas nécessairement. Exactement. Mais quand tu te laves qu'une débarouillette, c'est rigueux, là. Faut que t'ailles là. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, comme... Je pense que si t'es pas dans un mindset... C'est sûr qu'à un moment donné, tu découvres qu'il y a des sensations. C'est comme... Ça, c'est le fun. Je pense que la débarouillette, tu vas savonner ta chouchoune. Tu vas savonner ta chouchoune. OK? Avec la débarouillette. Il va... C'est mieux que des perles. En plus, c'est propre. Le chef, c'est propre. Oui, c'est le texte sexeux qui s'auto-nettoie. Mais l'affaire, c'est que... En tout cas, techniquement, le moins de savon possible dans ce coin-là, je veux dire, si on t'a bien éduqué, c'est comme pas trop de... Non, c'est non. Mais quand tu laves ton corps, t'es un enfant... Oui, oui. Tu dis... Il y a des choses qui se passent. T'as une débarouillette qui se frotte ton corps, ça va là. Faut que ce soit le bas du ventre ou... Your ass. Je ne sais pas si les hommes qui sont circoncis ont les sensations plus vite que les hommes qui ne le sont pas. Qu'une des, mettons, on en a. Tu sais, parce qu'il faut qu'il... Comme mon gars, lui, il faut que j'y fasse, tu sais, comme reculer son prépuce pour laver un peu tout ça, tu sais. Puis, tu sais, il n'a pas encore compris que s'il faisait foot, 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 que à un moment donné, j'imagine que c'était plus le fun. Puis encore là, les sensations peuvent arriver plus tard. Il n'arrive pas nécessairement... Oui. Je pense que ça dépend de chacune des personnes. puis toutes les personnes n'ont pas fait de la même façon. Non, non, parce qu'il y a des bébés en couche, là, qui zignent... Il faudrait demander... La seule manière de le savoir, pour vrai, ça serait de demander à quelqu'un qui est devenu circoncis adulte. Oui. Oui. Puis même à ça, si tu deviens circoncis adulte, c'est qu'il y avait un problème. Oui. Ça fait que tu vas être comme, « Hey, c'est mieux circoncis, j'ai plus mal. » Oui, effectivement. Mais tu n'étais pas supposé avoir mal à la queue, là, tu sais. Exact, exact. Tu étais supposé être décollé. Parce que si on parle de ça, je n'étais pas... Je n'ai pas été circoncis genre à la naissance, ça revient plus tard, parce que justement, il y avait un problème. Ah oui? Oui. C'est quoi le problème? Bien, c'est que le prépuce était trop petit. OK. Pas parce que l'engin était trop gros, mais c'est vraiment le prépuce que lui, s'il n'y avait aucune élastique... T'avais quel âge? J'avais 5 ans. Je m'en rappelle encore. Ah, Christ, que c'est vieux! C'est que je me rappelle de tout. C'est traumatisant. Je me rappelle de l'anasthésie. Je me rappelle, d'être sorti de l'hôpital, je me rappelle la première fois après avoir été circoncis, je suis allé pisser et le sang avait coagulé. J'avais mal. En tout cas, il fallait que j'appelle mon père, mon père, son infirmier. Il a fallu qu'il débluffe. Il a fallu qu'il débluffe. J'étais comme soulagé parce qu'il a pris des tinélones et je me suis couché. J'avais mal. Je me rappelle des points de suture. Je me rappelle... Non, non, t'es pas cool. C'est pas cool, mais il fallait que ça se fasse. Mais oui. Tu vois... Mes parents se demandaient pourquoi si je pissais, genre, il y avait de la pisse partout, mais c'est parce que... Ah, c'était comme une onde que tu m'as posé dessus. C'était... T'as dit que t'arrosais la salle de bain. C'était exact. À chaque fois que j'allais pisser, voyons donc. Il capotait. À un moment donné, c'était comme, mon moi, comment tu pisses? Mon père était comme, mon moi, comment tu pisses? Là, il a fait, oh shit, tu vas dans quoi? Comment ça? Là, on est allé. Tu m'as pissé loin en plus. Là aussi, ça veut dire qu'il te faisait jamais prendre ton bain, ton père, parce que sinon, il l'aurait vu. Qu'est-ce que tu faisais? Je veux dire, t'as 5 ans. Oui, mon gars, il a 5 ans. On reculait la peau, mais ça faisait mal. Mais à un moment donné, genre, je veux dire, ça allait. Je veux dire, ça allait. Oui, on faisait prendre mon bain. Ça allait. Mais à un moment donné, c'était juste que tu prends ton bain tout seul. Quand tu disais, à 5 ans, tu te rends ton bain tout seul et ton corps évolue comme qu'il évolue. Oui, j'ai fait prendre mon bain. Mais à 5 ans, je prenais mon bain tout seul. Il y a 5-6 ans, je faisais mes lunchs. Tu comprends? On m'a responsabilisé pour ça vraiment rapidement. Ton prépuce et tes sandwichs. C'était ça. Mon prépuce, mes sandwichs, ça m'appartient, c'est à moi. Moi, j'ai été vieux. Moi, ma mère m'essuyait les fesses jusqu'à... Quand je suis allée à la maternelle, c'est là qu'elle a dit « Là, il va falloir que tu le fasses tout seul. » Moi, je pense que c'est pas mal dans les âges que, tu sais, maternelle, des fois, ils demandent encore de l'aide. Les... Voyons, les éducatrices en garderie sont habituées d'aider des enfants. C'est que j'avais... Moi, j'ai l'impression que c'était vieux. Parce que je savais comment, mais c'était juste... C'est bien plus cool d'avoir quelqu'un. Moi aussi, tu sais. Mon gars, il est pareil. Il est rendu en première année et puis des fois, il va être « Maman, j'aime un dingue! » Puis là, je fais comme... Commence. Moi, avant la maternelle, j'ai appris. Je faisais pas nécessairement une bonne job. Mais moi, ma mère, ça l'insultait. Les dernières fois, je me rappelle, quand je l'appelais, non! Le non! Non! Elle était off. Elle était out. Non, tu vas... I'm not doing that shit. C'est terminé. C'est fini, là. Tu pisses seul, tu fais... Non. Moi, un des moments les plus traumatisants de ma vie, c'est... À un moment donné, je gardais... Je suis le parrain à Arthur Fallu, tu sais, le fils à Stéphane puis à Sabrina. Puis, je l'avais gardé pour une soirée. Puis, il était assez vieux. Il avait peut-être trois ans, quatre ans. Fait qu'il n'y avait plus de couche. Puis là, il fallait qu'il y ait aux toilettes. Puis, j'étais comme... OK, pipi, il a fait non. Puis, j'ai fait... Ah, tabarne! T'es-tu capable de te retenir, tu sais? Puis là, il a dit non. Puis, j'ai dit... Tu sais comment t'essuyer. Puis, il a fait non. Puis, j'ai fait... Attends une seconde. Puis là, j'ai appelé ma blonde. Puis, j'ai fait... Là, si il a envie de chier, qu'est-ce que je fais? Je le mets sur la balle puis j'attends que vous revenez ou... Tu sais? Mais oui! La bête, non, non! Mais, celui-là, j'ai fait... Je suis vraiment pas à l'aise de mettre mes doigts... Ah, bien oui! En plus, toi, tu veux être propre... Moi, je suis détaigneux. Puis là, je l'ai essuyé, mais ça m'a traumatisé. Parce que je savais pas... Je sais pas si c'est tous les enfants qui sont de même. Moi, je pensais... Tu sais, un bébé, j'ai déjà changé des couches. Puis une couche, c'est juste... C'est dégueulasse. C'est tout... Bien, c'est parce que c'est mou. Ça se tient pas. Mais tandis que là, lui, c'était une crotte dure, dure, dure. J'ai essuyé, j'ai regardé, il y avait rien. Puis j'ai fait... Oh, yes! Ah, yes! OK. Mais ça a été... Pour vrai, là, pendant comme une couple de minutes, j'étais comme... Je peux pas avoir face. Je suis pas bien. Je suis pas bien. En plus, c'est pas mon fils. Fait que tu sais, toucher le cul. Puis tu sais, quand t'essuies, t'es pas loin des couilles. Fait que j'étais comme... Tu sais, je vais-tu... Le malaise. Je vais-tu frôler ses couilles ou taper sa couille? Puis que... Tu sais, je veux pas taper une couille d'enfant. Oui. Je veux pas toucher un cul, là. que si tu penses dans un terme sexuel, personne veut taper des couilles de tête. Non, mais même sans sexuel, tu veux pas. Non, je veux pas. Moi, pour de vrai, là, je suis désolé. Si maintenant, je m'en vais dans un mort, puis il y a une petite fille... Un mort? Un mort. Un centre d'achat, là. Si il y a un centre d'achat puis il y a une petite fille, mettons, tout seul, je vais dire à ma blonde, tu t'occupes d'elle. Ah, ben, c'est sûr, toi, t'arrives là, t'as peur de partir avec une petite fille toute seule, chialement. La police arrive puis débarque. Je pense que les filles... Ben, 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 peu importe la couleur, là. Un gars, tu t'occupes d'elle. Les filles peuvent faire les deux. Tu sais, mettons, une fille peut amener un petit gars pissé. Il n'y a pas de problème, mais un gars amener une petite fille pissée, tu sais comment... Il faut que ce soit le pédophile, là. On connaît ta gueule. Tu sais, que c'est caméra, j'amène une petite fille dans la toilette des... No! Tu t'en occupes. You don't know that. Ben, c'est sûr que si c'est quelqu'un que tu ne connais pas... Je vais payer une inconnue. C'est sûr que si c'est quelqu'un... Je n'amène... Tu sais, de toute façon, je n'amènerais pas un enfant que je ne connais pas chier, tu comprends? À la base, tu ne fais pas ça, là. Je veux dire, comme tu t'arranges pour retrouver le parent avant ou quelqu'un qui travaille dans la place ou, tu sais, je ne sais pas quoi, mais moi non plus, je ne serais pas à l'aise de partir avec un enfant inconnu puis il est au toilette. Mais je trouve ça triste que vous êtes rendu à un stade qu'en tant qu'hommes, tu sais, qui n'ont pas de malentendance. On se fait regarder comme si on était des pédophones. C'est ça. Vous n'avez pas de mauvaise intention. Vous avez juste à aider un enfant qui a besoin d'aller faire pipi. Tu sais, juste aller au parc. Mon chat m'est dit, moi, je ne parle pas beaucoup aux enfants au parc. À un moment donné, j'étais, je ne me rappelle pas c'était quoi le contexte, mais il me semble que j'étais avec les Fallus puis Arthur puis Simone n'étaient pas nés puis on était dans un parc puis il y avait un couple qui avait un enfant puis j'avais fait, il est vraiment beau, ton gars. Puis j'ai senti un malaise. Oui. Mais je disais, il est beau. Tu sais, il est beau. Je n'ai pas dit, il a nesté un petit cut-eye. Mais non, mais c'est ça. Il a été sentant à barnais, mais c'est ça. J'ai dit, il est beau. Moi, je trouve ça triste qu'on soit rendu à ce stade-là puis tu sais, je le comprends à ce stade-là. Écoute, il y a tellement eu d'histoires d'horreur. Il y a eu tellement une monstre, moi aussi, je le comprends, mais là, je suis mal à l'aise avec moi-même. Dans l'émission Blacky, je pense qu'il y avait une partie comme ça où un des personnages principaux, il est dans un ascenseur puis il arrive à un étage, ça ouvre puis c'est une petite fille puis il fait juste faire comme, être seule à la petite fille puis il s'en va, il ne veut pas d'hila avec ça. Je comprends le sentiment, je ne veux pas d'hila avec ça. Imagine la petite fille, elle rentre, là, tu es toute seule, la prochaine étage, elle rouvre, tu es toute seule avec une petite fille qui n'est pas la seule. Si tu t'en vas, tu t'en vas trop vite, tu es suspicieux, si tu restes, tu es nabée. Ça n'a pas de sens. Toi, là, en vieillissement, parce que tu nous as dit beaucoup de choses par rapport à la technique du sexe, mais l'amour, c'est rentré tard dans ta vie ou quand tu dis ma première blonde que j'ai invité à coucher chez nous? J'ai juste eu trois amours, des vrais amours dans ma vie. Première, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, ça a duré six mois, puis peine d'amour de genre deux ans. La peine d'amour a été vraiment plus longue que le... Ça a été fort, les émotions étaient fortes. les portes. Puis après ça, la deuxième, j'ai été avec une fille pendant deux ans et demi, trois ans. Fait que première blonde à 16 ans, deuxième blonde, on va dire, à 21, et puis après, j'ai rencontré Marie quand j'avais 25. OK. C'est jeune quand même, 25 ans. Oui. Ton premier break-up, c'était vraiment hard. Oui. Après ça, moi, je suis le genre de personne, quand c'est fini, c'est fini, puis je ne suis pas... Tu sais... Mais le premier, il était rough. Le premier, il était rough. Oui. Parce que ce que les gens oublient, souvent, on minimise les peines d'amour des adolescents, mais c'est parce que les adolescents n'ont pas encore l'exemple que ça va passer. Oui. Ils ne savent pas que ça va passer. Ils ne savent pas. Il faut juste qu'ils passent à travers pour le vivre et qu'ils font comme... Ah, Chris, à un moment donné, on peut respirer au bout de ça. Oui. Ma première blonde, je pensais que j'allais me marier avec. Quand ça a fini et qu'il y a parti avec mon cousin... Sad. Sad, là. Ah oui, j'ai vraiment pas compris ça. Je suis en 6e année primaire, imagine. Moi, j'ai fait par exemple. Ma mère, elle a juste... OK, là, il vit des affaires. Oui. Tu te l'as dit, moi? Oui, c'est ça. Moi, j'ai remarqué à chaque fois que je vis un drame dans ma vie, je deviens automatiquement un peu plus drôle. Puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Tu sais, vu que tu essaies de te faire rire toi-même pour vivre à travers ta tragédie. Puis je l'ai vraiment senti quand ma mère est morte, que j'ai pogné un upgrade. Je l'ai senti quand Marie m'avait laissé en 2002, que j'avais pogné un upgrade. Bien, c'était pas là le fameux numéro d'avoir venu. Les cheveux bleus, c'est pas acquis, d'avoir venu. Puis mon premier... La première fois que j'ai su vraiment que j'allais devenir humoriste à 16 ans, quand cette fille-là, ma première blonde m'avait laissé, que je me faisais du stand-up dans ma tête pour me faire rire. Je travaillais dans un dépendant, je passais en mâts, puis là, je gardais le bâton comme un pied de micro puis je faisais des jokes sur elle. Wow! Ça, en biopic, c'est magique. Le origin story de Mike que tu étais en train de moper à 16 ans après un break-up. le petit gars qui fait des jokes méchants après une année qui a brisé son coeur. Ça, c'est un origin story insane. T'as dit, je pense que tout le monde, mais moi, je pense pas que c'est tout le monde. Moi, je pense pas que c'est tout le monde qui passe par l'humour pour pouvoir penser leur peau. Mais moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de mauvais, je me dis, oh Christ, le prochain show va être meilleur. Vois-tu que mon procès m'a détruit humainement, mais je savais que le show que j'étais en train d'écrire allait être meilleur que le show que j'avais écrit avant. Vu que moi, il faut que je souffre pour être drôle. Puis on parle vraiment de souffrance mentale. Oui, souffrance mentale. Puis tu sais, c'est de la souffrance. On s'entend. C'est pas Chris, une fille m'a laissé puis j'ai été triste pendant deux ans. C'est rien comparé avec tout ce que le monde vivait. La peine d'amour est le plus grand moteur de toune au monde. À quelque part, il se passe de quoi, c'est clair. C'est juste que des fois, il ne faut pas minimiser non plus que, mettons, quand tu dis le procès m'a décrissé, c'est peut-être juste du mental, mais le mental, après ça, touche au physique. Je veux dire, la dépression, la perte de poids, toutes ces affaires-là, écoute, c'est intense. Fait que, je suis un peu comme toi, tu fais comme, c'est pas le fun à vivre, mais il y a quelque chose de bon qui va ressentir de là au moins. Il y a du positif que tu vas pouvoir faire avec ça. Non, oui. Puis tu sais, c'est un peu ce qu'ils disent, tu sais, l'espèce de clown triste, il y a toujours plein de monde qui ont eu plein de tragédies ou qu'ils ont eu des traumas dans leur jeunesse qui font en sorte que quand ils sortent de là, ils ont une vision différente puis ils font de l'humour finalement. Maxime Martin avait la meilleure joke avec ça dans le temps que je commençais à faire de l'humour. Il y avait un numéro, lui, il capotait sur Kurt Cobain puis quand Kurt Cobain venait de se tuer, il était comme, tu sais, Kurt Cobain, parent pas présent, telle affaire, telle affaire, c'est triste mais ça fait un crisse de bon son. C'est vrai, il y a plein d'enfants qui ont eu des belles vies qui savent comment jouer de la guitare mieux que Kurt Cobain mais c'est plate. C'est pas le choix, c'est ça. C'est trop clean. Il n'y a pas de tripes à la table. Oui, c'est ça. L'humour, tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas vrai que tu es obligé d'être triste mais moi, je suis le genre que quand je suis heureux, j'écris moins bien. Moi, ce n'est pas la tristesse, moi, c'est le fâché. OK. Quand je suis en tabarnak après quelque chose, je fais comme, je ne peux pas croire qu'on ne parlera pas de cette affaire-là. OK. Puis là, je me dis, pour en parler, il faut que je trouve les jokes qui vont avec puis c'est là que ça se passe. Tu t'auto-fâches-tu? Mettons, si tu vois Krali, tu veux écrire quelque chose puis ça ne te choque pas, tu essaies-tu de te pomper pour trouver l'angle qui me met vraiment à écrire? Vraiment en tabarnak. Moi, j'avoue, quand je rente, j'avoue que c'est drôle. Quand tu quoi? Rent. Quand je suis genre dans l'espèce de, tu sais, je fais un carling de moi, je ne veux pas dans ça. Mais tu sais, je suis comme dans mon bout que je ne suis pas fâché, je ne suis pas furieux, mais je suis comme, en plus, il a fait ci, puis il a fait ça, puis il a fait ça. Je suis en train de juste ranter, là. J'avoue que ça peut être vraiment drôle. Mais moi, je pense que tout ce que j'écris, c'est parce que j'ai envie de le dire. Ce n'est pas nécessairement juste parce que je veux être drôle, parce que j'ai envie de le dire. Ce qui fait qu'il y a des numéros, moi, qui ont neuf ans, puis j'ai encore du fun à les faire parce que ce que ça dit à la base, j'ai envie de le dire. Fait que souvent, c'est pas mal plus comme ça que je les ai. Moi aussi, je suis de même, mais la fin, c'était pour ça que j'avais commencé à jouer en anglais à l'extérieur du Québec. C'est juste pour pouvoir refaire mes greatest hits. J'avais tellement de numéros qu'au Québec, mettons, le monde, moi, en plus, je ne suis pas grand public, mais je suis assez grand public, mais mon public, s'il y a de quoi sur YouTube, ils vont l'écouter 150 fois. Fait que je ne peux pas refaire les numbers pendant 10 ans. Mais en anglais, j'ai certains numéros en France que je peux... Même, j'avais un numéro sur la pornographie gay que c'est weird quand je le fais encore parce que j'ai des références que ça paraît que c'est un vieux number. Fait que je parle d'un club vidéo. Fait qu'il faut que je fasse... Fait que je fasse... Dans le temps! Dans le temps! Dans le temps! J'ai des clubs vidéo fait que j'ai de l'air du monsieur. Fait que tu l'adaptes! Fait que tu l'adaptes. On a un super segment qui s'appelle la boîte à cul. Ce qu'est-ce que c'est qu'on a une boîte, tu pige un élément dedans, tu le gardes, si tu ne veux pas le garder. Si tu ne veux pas le garder, on le fait tirer à nos patrons. Est-ce que tu es qui sont lourds, Réros? Ils ne sont pas capables juste commanditer. Il faut qu'ils fassent partie du show. L'avantage, nous autres, c'est qu'on a quand même un show sexuel. Oui, oui, oui. J'avoue que si tu avais un podcast sur l'éducation des enfants, peut-être qu'ils nous cibleraient. On ne peut pas juste piger dedans sans regarder. Je ne sais pas c'est quoi. OK. On ne sait pas c'est quoi, tu donneras ma question. Ça a l'air d'être un vibrateur. Ou d'un pénis. C'est quoi qui est marqué? C'est Dynamique Eros. Dynamite Eros? Dynamique. Dynamique. Dynamique Eros. Pendant que Mike ouvre ce jouet, on vous rappelle que vous pouvez aller sur le site internet d'Eros et compagnie puis shopper et avoir un 15% de rabaisse si vous utilisez le code FALOP15F-A-L-L-O-D-E-S-A. Attends. Attends. J'ai un appel sur l'autre. Oui, alors le Père Noël. Ça fait vraiment. Ça marcherait. Oui. Attends un peu. Il y en a un. Il me semble qu'il faut que tu le rendes creux pour avoir accès au clit. Ça a des parts pour... Never mind. Je pense que ça prend des batteries. J'imagine. Non, non. Il faut juste que le bouton power, il faut que tu tiennes ton doigt dessus pendant trois secondes. Oui, tiens ton doigt dessus longtemps. Deux, trois. Ah oui. Voilà. Puis là, clique dessus une couple de fois et tu vas changer de... À moins qu'il y a de plus vite. Genre, c'est un espèce de haut-parleur en haut. De haut-parleur? Oui. Check, après, je vais montrer quelque chose. Tu sais, d'habitude, ils mettent rose, bleu, pâle, comme si les filles en avaient des couleurs. Oh, shit. Oh. Ah oui, oui. Celui-là, c'est intense. Oh, shit. Oui, oui. Tu ne peux pas le faire en silence. Tu sais, je vais dire... Non, mais... Ce n'est pas un secret que tu te masturbes. Non, ce n'est pas un secret. Mais sauf le bruit qui est à l'intérieur de toi. Ça ne doit pas être si bruyant que ça. Je ne sais pas. Oui, j'avoue. Ah, ça se passe, là. J'avoue que je t'assais une caisse... Comment t'as fait ça dans les muffers, là? Oui, oui. Oh, shit. Là, il fait ça, il vibre, puis t'as la petite affaire... Hé! Oui, mais c'est ça, je te dis, il faut quand même... Tu sais, je veux dire, c'est quand même ça, là. Parce que le clit, là, il est... Comment je te dirais bien ça? Tu sais, regarde. Il me semble qu'il manque de curve. Tu comprends? Ça dépend comment t'es fait. Oui, je le sais. Ça dépend si t'es un petit... Peut-être si tu le pousses, tu sais, regarde, passe son lien. Oh, c'est-tu dans le... Non, 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 non. Ça, c'est le clit. C'est le clit. Tu peux décider ce que je vais faire avec. Pas tes astuces d'affaires. C'est peut-être pour le cul. C'est ça, je viens de m'y mettre. Tu sais, vu que ça donne des petites pichinottes sur le cul. OK, c'est un pichinottes de rim. Tu sais que c'est intense. Oui, c'est intense. Mais tu sais, peut-être que tu peux le tenir de même. Bon. Tu l'as dit. T'es un gars de pichinottes sur le cul, Mike, je ne savais pas. Regarde, tu te l'as dit. Oui, mais écoute, il faut que tu sois confortable aussi. Oui, j'avoue que... Oui, c'est intense. Tu as trouvé, JP? Non, j'essaie de le trouver. Je n'arrive pas à le trouver. C'est vraiment intense. Il y a peut-être un prix... Non, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est un petit sachet noir. En tout cas, 15 % chez Ross & Compagnie si vous voulez l'avoir pendant le temps que Mike va faire des crimes d'affaires. Je ne sais même pas comment le fermer. Le bouton Power, tu peux les trois secondes dessus. Oui, ça fait huit secondes, je le tiens. Tu vois ce struggle avec ça, c'est parfait. À moins que... Tabarnak. Ça, là, ça serait mon pire cauchemar. Mettons que tu ajoutes ça, puis un coup que tu as fini... Tu sais, les gars, quand tu as fini, tu es comme, « Ah, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. » Là, il faut que tu le laves pendant qu'il chèque, puis tu le mets dans le tiroir, puis tu t'entends. J'espère. Puis là, tu ne peux pas enlever les batteries, parce que c'est rendu... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est yé, t'as vu. OK, celle-là. Ouais, celle-là. OK, celle-là, d'une minute. Parce qu'il y avait... Celle-là, d'un... Ouais, j'ai essayé les... Mais ah, ça, c'est les différents... Voilà. Ça, c'est la supprime. Écoute, si tu as des produits nettoyants, lave-les avant de... Parce qu'on y a tout touché. Ça, j'avais un moment donné... Tu sais, j'ai fait le... Entre deux lèvres, le podcast. Puis c'était... Juste, juste, juste avant que je pogne la COVID. OK. Puis j'ai pogné la COVID. J'étais assez positif le lendemain. OK. Fait que tu sais, j'étais au cabaret Mado, j'étais clairement infecté. Ben oui. Puis là, il y avait une affaire de même. Puis j'avais fait comme gag, vu qu'il y avait plein de drag queens et plein de gays pour les faire rire. Je l'ai mis dans ma bouche. Puis après, ils ont dit, veux-tu le garder? Puis j'ai fait, non, non. Fait qu'on l'a fait tirer. Oh my God. Il y avait quatre lesbiennes qui sont parties avec. Eux autres, ils voulaient le partager. Fait que là, puis je leur disais, je fais comme, hé, lavez-le. Je l'ai mis dans ma bouche. Puis ils ont fait, non, non, ça va être drôle, ça va être drôle. Quatre lesbiennes avec ta salive. Puis là, le lendemain, j'appelle Michel, puis je suis comme, hé, je suis positif. Chris, il faut contacter les lesbiennes. Imagine, imagine s'il n'est pas fille. Je pense que ça serait les seules filles qui auraient pogné la COVID du vagin. Je pogné la COVID du vagin à cause d'un homme. Un homme métérosexuel. T'es une lesbienne, puis un homme a infecté ton vagin. Ça t'aide pas à les aimer plus. Non, 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 restez-tu. Fait que je me sentais mal pour eux. Tu l'as trouvé? Oui, j'ai trouvé. C'est combien? Le prix, c'est 129,99. 129,99. Mais il y a un beau case. Oui, il y a un beau case. La seule affaire, c'est qu'il faut qu'il soit sec avant que tu le remettes dedans. C'est vrai? Ben, c'est parce que, tu sais, comme ça... Puis pour vrai, là, moi, nettoyer des jouets sexuels, c'est que je trouve ça lourd. Mais le pire, le case, il est tellement beau. Je pense, je vais... Tu sais, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je vais garder ça pour donner un cadeau à un enfant. Tu sais, juste pour que les parents fassent le malaise. Tu sais, puis que le kit, tu remarqueras... Mais à l'intérieur, ça va être des Tinder surprises. Bonne fête, Arthur! Tu sais, tu laisses... Ah oui, c'est ça. Tu sais, tu laisses ça à la mère puis ça qu'elle a en fait. Merci beaucoup, Mike, d'avoir été là. Fais plaisir. Merci à vous. C'est pas le fun. Merci beaucoup, tout le monde à la maison, d'avoir été d'un des nôtres. Donc, merci de regarder tout ça. Merci, Mel. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site internet de Eros et compagnie et faire le code promo F-A-L-L-O-P-E-S-15, Fallop15, pour avoir 15% de rabais sur toutes les marchandises. On se revoit dans une prochaine fois. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada